Fondée avec pour mission de servir les communautés locales et promouvoir les valeurs chrétiennes, la Congrégation a su traverser les âges tout en restant fidèle à son engagement. Depuis leur arrivée au Gabon, les sœurs ont joué un rôle pondérant dans l'éducation, la santé et le soutien des plus démunis, toujours guidés par leur amour pour Jésus-Christ et leur désir de le mettre au cœur de toutes leurs actions. Tout au long de l'année jubilaire, nous avons eu l'occasion de relire les écrits. Et en relisant ces écrits, nous avons eu la grâce de revivre la mission avec les sœurs et de nous laisser remplir par ce zèle missionnaire. C'est aujourd'hui pour nous de repartir de nouveau dans notre vocation personnelle et dans la mission. Les débuts de cette mission n'ont pas été sans défi. Les sœurs ont dû faire preuve de résilience et de foi pour surmonter les obstacles qu'elles ont rencontrés. Leur dévouement sans faille a été un témoignage vivant de leur engagement à servir et à apporter leur amour du Christ aux autres. La 175 ans, c'est toute une histoire. Nos premières sœurs, quatre, sont arrivées en 1849 ici au Gabon. La mission, bien sûr, imaginez un peu le paysage de 1849 et dans quelles conditions nos sœurs ont vécu les premiers temps. Si vous lisez le livre des 175 ans avec toutes les péripéties qu'il y avait, les serpents, qu'elles n'avaient pas de lieu, mais c'est une belle histoire. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes, nous, 175 ans après et nous voulons vraiment célébrer cette joie. Ce jubilé n'est pas seulement une célébration d'un passé glorieux, mais aussi un rappel de la mission permanente de servir avec amour et dévouement en gardant Jésus-Christ au centre de toutes leurs actions. Merci. Merci.